Dans cette vidéo, nous allons nous concentrer sur les politiques qui peuvent aider à préserver la biodiversité. Comment la biodiversité et la recherche de solutions de conservation peuvent amener à la création de politiques ? La première chose qu'on doit préciser avant tout ça, c'est que les organismes ne tiennent pas compte des frontières. Les écosystèmes ne doivent pas respecter les divisions politiques que les humains ont créées. Ce que ça veut dire, c'est que bien que nous puissions commencer avec des actions individuelles et les encourager, pour qu'elles engendrent des changements à grande échelle, ça doit quand même, d'une certaine manière, se traduire par des politiques locales, régionales, nationales et même internationales. On a besoin d'un moyen pour créer un dialogue au-delà des frontières, qui permette de mettre en place des réglementations, des façons de réguler avec des processus formels, pour mettre en place des politiques qui vont pouvoir protéger la biodiversité du monde entier. On doit considérer que les facteurs économiques vont en général dépasser toute autre considération. Les décisions sont en général prises en fonction du gain à court terme, sans prendre en compte les effets à long terme. C'est quelque chose auquel on doit se préparer quand on parle de politique et de réglementation. On commence aussi à voir à quel point les effets à long terme commencent à pointer leur nez, et commencent à impacter aussi sur la vision à court terme. Ce qu'on pensait n'avoir un effet que dans un futur lointain nous affecte déjà maintenant. Nous ne pouvons plus les ignorer, les changements environnementaux et les dommages faits à la biodiversité. Autrefois, on disait, ben, un jour, ce sera un problème. Maintenant, on est ce jour. Les politiques et les traités ont évolué avec le temps pour reconnaître que certaines espèces sont vraiment en danger maintenant. Certains traités vont invoquer des politiques pour réguler les échanges commerciaux, par exemple en imposant des réglementations sur l'abattage des arbres pour leur bois, ou l'exploitation minière pour le métal dans les pays développés et dans les pays en voie de développement, ou l'extraction minière au sommet des montagnes pour extraire le charbon. Ce sont des actions qui ont un effet permanent sur la biodiversité. Et malgré ça, ils sont régulés par des traités qui sont basés sur de l'économie. La nature même du commerce international a des effets sur la biodiversité, et parfois de façon assez subtile. De sorte qu'on n'en voit pas toujours directement les effets. Par exemple, certaines déclarations politiques amènent à certaines actions gouvernementales qui vont menacer la biodiversité. Et on peut avoir une pression économique sur les gouvernements, comme par exemple les pressions qui ont été faites sur le Japon et la recherche sur la chasse à la baleine. Ces pressions se sont développées lors de discussions internationales entre des organisations qui sont, ou non, impliquées dans la commission internationale baleinière. Et donc parler contre la politique d'un autre pays, qui agit d'une façon qui, selon certains groupes, menace gravement la biodiversité. De telles actions ne sont pas nécessairement partie de traités. Elles vont émerger de préoccupations des individus qui vont se battre pour se faire entendre jusqu'aux politiques internationales. Voyons maintenant ce qu'il en est des politiques locales. Ça peut comprendre par exemple des programmes de recyclage, la mise en place de clubs de voisinage pour créer des jardins pleins de biodiversité, ou encore la surveillance des espaces publics, dans les parcs locaux. La surveillance par le voisinage, c'est un concept qui devient de plus en plus populaire, et non plus uniquement pour les crimes. On aura un jour ce genre de surveillance pour empêcher les gens de dégrader l'environnement local. Il peut y avoir des initiatives organisées de nettoyage. On a par exemple le nettoyage des plages, qui est très populaire dans certaines régions. Le long des autoroutes, on peut voir des panneaux indiquant des programmes de nettoyage de certaines zones. Cette partie de l'autoroute est nettoyée par un tel, par un tel. Ça paraît peut-être assez peu significatif de vouloir nettoyer les autoroutes, mais en fait ce sont d'énormes sources de déchets. On retrouve de nombreux sacs en plastique qui y volent autour. Ce qui nous amène à la problématique du plastique, une véritable préoccupation. Le plastique, c'est une invention humaine relativement récente, et nous commençons aujourd'hui à voir à quel point l'utilisation du plastique à grande échelle a un effet sur la biodiversité partout dans le monde. Bien que l'étendue du problème soit grande, comme la taille des déchetteries au fond des océans, on parle de solutions en fait assez simples, comme des politiques locales et internationales qui peuvent aider à réguler et réglementer l'utilisation des sacs en plastique. L'interdiction ou le recyclage des sacs en plastique a été introduit par des populations de petits villages des pêcheurs aux Philippines dans de grandes métropoles comme San Francisco. Mais ce qui est aussi important, c'est que les politiques, pour être mises en œuvre de façon efficace, doivent être basées sur des données scientifiques, vérifiables, testables et compréhensibles. Nous avons besoin d'une recherche qui mène à des décisions politiques adéquates. Selon moi, il y a deux types de données qui doivent être prises en compte. Les premières, ce sont les données qui viennent des études primaires. Ces études primaires sont en partie basées sur le travail de scientifiques, et parfois avec l'aide de citoyens scientifiques, qui vont observer l'environnement et récolter des données directement dans la nature, via des expéditions, du travail de terrain local. Tout ça permet de documenter sur la biodiversité dans son habitat natif, et de voir en première ligne ce qui menace cette biodiversité et les écosystèmes naturels. Les études primaires peuvent aussi être des expériences dans des laboratoires, qui aident, par exemple, à comprendre comment l'acidification des océans ou d'autres changements vont affecter certains organismes. Les résultats de ce genre de travaux vont pouvoir être ensuite appliqués au monde naturel. Les études métaboliques sur le mécanisme qui permet aux organismes de traiter les substances chimiques, et du coup l'énergie de leur environnement, nous permettent de comprendre pourquoi certains organismes ont des avantages compétitifs. Ce qui nous permet de comprendre comment des espèces introduites peuvent devenir envahissantes. Et avec toute cette connaissance, on peut mettre en place des politiques qui vont permettre de contrôler les effets de ces espèces. En plus de ces analyses de laboratoire, on a encore d'autres données considérées comme des études primaires. Par exemple, les projets de télédétection, qui utilisent l'imagerie satellite. Ce genre de données peuvent avoir un impact immédiat sur les politiques parce qu'elles nous permettent d'avoir une vue d'ensemble et voir une situation locale dans un environnement plus large. Je pense notamment à Meg Lawan, qui, dans le nord de l'Ethiopie, a pu montrer aux dirigeants des photos de satellite de la dernière petite région forestière protégées par les églises et prêtres avoisinants. Ces régions sont protégées de l'utilisation des terres pour l'agriculture. Et les prêtres ont découvert que leurs églises étaient en fait les dernières sources de verdure naturelle. Le dernier réservoir de biodiversité non affecté de la région. Cela a eu un effet considérable sur la valeur de ce qu'ils faisaient, les inspirant à faire encore plus. L'imagerie à distance nous montre aussi les bords des régions naturelles qui disparaissent petit à petit, qui sont coupés, brûlés, envahis de route. Cela nous montre la destruction des forêts primaires, la pollution des océans, l'expansion des déserts partout dans le monde. Ces vidéos, en temps réel, enregistrent ces changements. Tu peux voir, grâce à ces images, comment les écosystèmes changent avec le temps. Cette capacité de regarder en arrière pour comprendre ce qui se passe, c'est quelque chose de très puissant. Qu'en est-il du deuxième type de science, du deuxième type de données qui peut amener à des décisions politiques ? Eh bien, il s'agit de la méta-analyse. Les méta-analyses vont prendre toutes ces données apportées par tous ces projets scientifiques du terrain et des laboratoires et vont les combiner dans toutes sortes de contextes pour obtenir des vues d'ensemble qui vont synthétiser cette quantité d'informations complexes. Cela permet d'établir de grandes conclusions. Et c'est évidemment important de ne pas trop simplifier. Quand on fait ces synthèses. Mais c'est aussi important de faire ressortir les grandes tendances, les grands schémas qui émergent en regardant largement toute cette littérature scientifique. On découvre parfois comment ces systèmes complexes fonctionnent ensemble, ce qui nous permet de faire des prédictions. La méta-analyse fait une sorte d'enquête sur tout ce qui est connu. Et peut-être, plus important encore, sur ce qui n'est pas connu, à propos de la biodiversité de certaines régions. Ce qui permet de donner des lignes directrices pour réaliser des bonnes politiques de conservation. Un exemple, c'est le travail de classification des points chauds de biodiversité. Une grande quantité de données primaires ont été assemblées et synthétisées. Il s'agissait d'études réalisées par des personnes qui étaient sur le terrain, les bottes dans la boue, et qui ont compté des plantes. Parfois, ils ont découvert de nouvelles espèces. Et selon leurs découvertes, ils ont publié dans des revues scientifiques. Ces découvertes ont ensuite servi à définir le concept de points chauds, et comment réguler ces points chauds pour diminuer la menace qui pèse sur la biodiversité. Menace qui fait donc partie même de la définition de points chauds. Un autre exemple, c'est la synthèse de données qui viennent des études sur la biodiversité des environnements marins, et qui a mené à la mise en place de zones de protection marine. On a besoin de données pour savoir quelles régions en ont le plus besoin, et quelles régions vont avoir le plus d'impact. Évidemment, ce qui est le plus important dans tout ça, c'est l'application de ces réglementations et de ces lois. Et ça, ça demande de la volonté d'implémenter des décisions politiques au nom de la protection de la biodiversité. Ce qui est particulièrement difficile dans les pays en voie de développement, mais qui est aussi très difficile dans les pays développés. Parce que tu as besoin de politique, mais aussi d'un support économique. Dans les pays en voie de développement, c'est particulièrement vrai parce qu'il s'agit souvent d'endroits où l'importance de la biodiversité n'est pas aussi connue, mais où elle est encore bien présente, parce qu'elle n'a pas encore été aussi menacée par le développement. En sachant tout ce qu'il faudrait faire pour la biodiversité d'un pays particulier, personnellement, je ne me sentirais quand même pas apte et dans une bonne position pour dire à un dirigeant politique ce qu'il devrait faire pour préserver la biodiversité. Si c'est en menaçant la vie des habitants, la santé, l'économie, d'une certaine manière, ce serait de l'égoïsme de la pire espèce. Par contre, ce qui n'est pas égoïste, c'est d'utiliser la science et l'éducation pour illustrer et renforcer l'idée que de bonnes politiques peuvent protéger la biodiversité tout en utilisant durablement le monde naturel. Ce n'est pas égoïste d'informer encore et encore sur l'importance de la durabilité à long terme, en opposition aux bénéfices économiques de court terme. Et si on ne fait pas ça, alors il sera trop tard pour inverser les effets que la perte de biodiversité aura eu tant sur les fonctions que les services des écosystèmes. Et alors, on devra affronter ce que ça va impliquer pour les générations à venir.